Selon la Fédération française du bâtiment, la part des femmes cadres dans le BTP était de 19,4% en 2018. A noter également qu'elles représentent 48,5% des techniciens et seulement 1,5% des ouvriers. Je suis Jennifer Sudriez, j'ai 33 ans. Aujourd'hui, je travaille dans le BTP. Ça fait une douzaine d'années dans la profession. Après mon bac, j'ai fait un BTS Travaux Publics. Il y a toujours des gens qui ont des propos un peu sexistes ou rabaissants pour les femmes. Heureusement, ce n'est pas la majorité. Aujourd'hui, dans la réalité, ce n'est pas encore l'égalité à 100%, notamment au niveau de la rémunération. Après, au niveau des évolutions et des postes, ça tend à être similaire. Tout ce qui tend à dévaloriser les femmes ou à juger les femmes comme inférieures, pas laisser passer ça. Il faut vraiment se faire sa propre opinion, laisser de côté ce qu'on entend et avoir un jugement objectif. Les femmes ne sont pas inférieures ou moins capables de faire un métier. Il ne faut pas se laisser dire ça et surtout ne pas le croire. Il faut dans tous les cas tenter, essayer, apprendre de ses échecs. Et puis, en essayant, elles vont se rendre compte que finalement, elles sont tout à fait capables d'y arriver et ça va les motiver pour aller encore plus loin. À mon poste, j'ai des ouvriers qui travaillent pour moi en hiérarchie directe. Exclusivement d'hommes, ça peut arriver qu'il y ait des femmes, mais ça reste rare. Alors, dans l'entreprise, en fait, généralement, c'est bien accepté. C'est de plus en plus démocratisé. Et donc, ça se passe plutôt bien. Après, il faut garder aussi une certaine distance. Enfin, il faut garder son rôle. Et puis, ça se passe très bien. Les personnes, quand elles s'adressent à une femme, sont souvent plus mesurées, justement, dans leurs propos. Ça m'est arrivé, des fois, d'avoir sur des chantiers des gens qui étaient énervés, des riverains ou d'autres personnes extérieures au chantier qui arrivent, qui sont énervées, qui crient sur le chef de chantier. Et puis, quand ils se retrouvent face à une femme, en fait, souvent, ils se clament tout de suite, déjà. Et le discours est déjà plus constructif. Donc, on arrive à se comprendre. Ça a aussi des avantages, en fait.